Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises qui continue à évoluer d'une manière haussière malgré la petite phase de neutralisation que nous avons eue ici juste au-dessus de la zone des 1.1890 et bien on a repris ici le chemin de la hausse, on s'approche désormais de la zone des 1.1950 après un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a permis donc une poursuite de ce mouvement. Alors comme je vous l'indiquais, le niveau à surveiller ce sera ce niveau intermédiaire que nous avons ici sur ces deux nouveaux plus hauts puisque ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1.1990 que nous aurions un signal de reprise ici de cette dynamique haussière puisque depuis ici que nous avons marqué un point haut significatif proche des 1.2360 et bien on évolue ici dans cette dynamique et le dernier point haut significatif et bien il se trouve tout simplement sur cette zone-ci, on le voit très bien ici et donc ce n'est que sur rupture ici de ce niveau et bien que l'on validerait une reprise du mouvement haussier. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on est ici sur une tentative de franchissement ici de la zone des 1.1950 attention donc si ce franchissement et bien ce produit et bien il faudra bien surveiller ici cette zone 1.1950 1.20 Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration qui se neutralise là aussi on était venu tester hier une zone de point bas ici qui avait déjà été marquée lors de la fin du mois de mars on était venu quasiment ici sur les mêmes niveaux, sur cette zone ici d'un 1.3670 et donc on est remonté, alors on a un rebond technique, on a invalidé la poursuite du mouvement baissier par le fait que nous sommes venus ici au contact de la bande de Bollinger supérieure depuis on s'est stabilisé ici autour de la zone des 1.3745 donc on reste ici grossièrement dans une zone de range avec une zone de support ici que l'on va pouvoir repositionner ici sur cette zone des 1.3670 avec des niveaux de point haut ici alors on est entre 1.3850 et ici ce point haut significatif des 1.3920 donc une perte de devises livre sterling contre dollar américain qui depuis son point haut ici au delà des 1.42 et bien ne trouve pas de dynamique porteuse et tente à se neutraliser toutefois d'un point de vue moyen terme on reste dans une dynamique haussière sur l'or nous sommes toujours ici dans une dynamique de neutralisation on a abandonné ici la probabilité d'avoir un double bottom nous avions donc ces deux points bas ici significatifs et je vous indiquais qu'en cassant ici ce point haut et bien on pourrait valider une reprise de mouvement haussier alors on est venu le tester ce point haut sur cette phase ici de cotation mais le fait qu'on revienne ici sur des niveaux proches des 1.720 dollars l'once et bien invalide cette probabilité de configuration technique donc on reste ici dans une zone de range grossièrement le gold s'est stabilisé ici entre ces deux zones la zone ici des 1.760 et des 1.675 dollars l'once avec ici une zone de partage à 1.720 dollars l'once tant que l'on est ici dans ces niveaux et bien la dynamique sur le métal jaune est totalement neutralisée et puis sur le WTI là ça fait quelques jours qu'on s'est totalement neutralisé aussi un WTI qui évolue ici sur une zone de support à 57.50 dollars le baril avec des plus hauts ici proches des 62.50 dollars le baril donc une zone de range ici et bien dans laquelle évolue toujours le WTI aujourd'hui donc tant que l'on sera ici entre ces deux niveaux et bien on restera ici dans cette fameuse configuration suite à cette forte dynamique haussière donc sortie ici par rupture de la zone de support oblique et puis stabilisation ici juste au dessus du retracement à 61.8% de Fibonacci et enfin entre ce retracement et le retracement des 38.2% donc dans une dynamique qui dans le fond reste haussière puisqu'on n'a pas eu de rupture ici nette de la zone des 61.8% mais qui n'a plus de dynamique actuellement en tout cas d'un point de vue court terme donc une tendance de fond qui reste haussière mais une tendance court terme ici qui s'est totalement neutralisée voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Copyright iman Mon Employee www.parrige融le-based.com www.parrigeimonte.com Ogerex.com Sous-titrage ST' 501